Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Rymna, on se retrouve aujourd'hui pour la review de NJPW Sakura Genesis 2018 Donc voilà j'ai regardé, c'est le seul show qui n'est pas du WrestleMania Weekend que vous aurez en review cette semaine Après vous allez avoir plein de shows du WrestleMania Weekend, vous aurez une vidéo spéciale pour les Raw et Smackdown Postmania Parce qu'il y a eu déjà 3 retours, enfin un gros retour de micro-retours on va dire Parce que c'est 2 retours, parce que c'était personne qui était blessé mais un vrai retour Et 3 débuts main roster, donc ça c'était Arrow et ce soir c'est Smackdown Donc en plus je l'ai regardé en live mais je devais le regarder avec Elias Mais mon Skype, enfin je ne pouvais plus me connecter à Skype, je n'ai pas compris, bref on s'en fout Donc voilà vous allez avoir plein de reviews cette semaine Logiquement vous aurez Supercard of Honor, peut-être pas demain puisque demain je ferai sûrement la vidéo Du coup comme je vous ai dit, Special Raw et Smackdown de Postmania Vous aurez aussi une prédiction pour le Superstar Shake-Up puisque ça arrive lundi Et en plus j'ai de la chance d'être en vacances pour... Franchement c'est les parfaites vacances On est parti pour Sakura Genesis Alors bon les 2 premiers matchs je n'ai pas trouvé d'image du coup j'ai fait ça vite fait comme ça Le Bullet Club représenté par Yujiro Takashi et Hangman Page affronté les Young Bucks Dans un plutôt bon match, 3 étoiles 1 quart J'ai dit Hangman Page, c'est pas du tout Hangman Page, c'est Shays Owens, pardon Pardon, excusez-moi Donc victoire des Young Bucks, sans surprise Ils sont un petit peu déçus de voir les Young Bucks seulement ici dans la carte Mais bon sachant qu'ils sont intervenus dans un autre match dans la soirée C'est pas très grave Mais voilà, bon petit match, 3 étoiles 1 quart Bon opener Voilà, rien à rajouter Victoire des Young Bucks, sans surprise Chaos représenté par Tomohiro Ishii et Toru Yano Face à Suzuki Gun Représenté par Taichi Et Izuka Takashi, Izuka Donc Ça a été un match Bon voilà, c'était pas un bon match Mais voilà, c'est pas une surprise C'est juste un petit match comme ça pour compléter la carte Bon en même temps, il n'y a pas de bon catcheur in ring À part Tomohiro Ishii et Taichi qui peut passer Mais Mais c'est pas non plus des catcheurs incroyables dans un ring Victoire de Chaos Représenté par Ishii et Yano Qui sont quand même des anciens champions par équipe ensemble C'est pas rien Donc 2 étoiles 3 quart C'était pas un match fou Mais bon Voilà, ça ne mérite pas les 3 étoiles Mais voilà C'était juste pour compléter la carte Donc voilà, à partir de là j'ai les images Le Bullet Club Représenté par Bad Luck Foray et les Guerras of Destiny Défendait leur titre Openweight 6 men tag face à Michael Hilginry, Uzuki Taguchi et Togi Makabe Victoire du Bullet Club Qui conserve Heureusement parce que je ne suis pas fan du trio en face Enfin surtout de Taguchi Donc le Bullet Club qui conserve Je trouve qu'ils font de très bons 6 men tag Voilà, je les trouve très bien ensemble 2 étoiles 3 quart Ce n'était pas un bon match Je m'attendais quand même à mieux Mais bon c'est vrai que Bad Luck Foray et Tonga Loa Notamment dans le ring C'est pas fou Tama Tonga c'est pas fou Mais ça peut passer Mais voilà En tout cas 2 étoiles 3 quart Victoire du Bullet Club qui conserve Hiroshi Tanashi, David Finlay et Joyce Robinson Affronté Chaos Représenté par Hiroki Goto Yoshi Hashi Et le champion des Etats-Unis Jay White Puisque je vous rappelle que Jay White affrontera David Finlay A Wrestling Dontaku pour le titre Let's go David Finlay bien sûr Bon match 3 étoiles 1 quart Je ne m'attendais pas à plus Je ne m'attendais pas à moins forcément Là c'était un 3 contre 3 Je vous rappelle d'ailleurs Qu'Hiroshi Tanashi affrontera Kazushi Kaokada également A Wrestling Dontaku Wrestling Dontaku qui promet Donc ce qui me fait un petit peu peur C'est que David Finlay, Hiroshi Tanashi et Joyce Robinson Battent Chaos On sait généralement que Quand Dans des 3 contre 3 comme ça L'équipe L'équipe qui Enfin l'équipe où est le catcheur Mais en gros David Finlay Il a peu de chances de gagner Mais bon J'y crois pas du tout malheureusement Mais j'adore David Finlay Je pense que Jay White va conserver A Wrestling Dontaku Mais Bon on sait jamais On sait jamais Ça ferait Ça ferait Ça ferait kiffer de voir David Finlay Mais bon En tout cas je suis content qu'il soit peuché C'est déjà pas mal Et puis après aussi à voir avec David Finlay et Joyce Robinson Qui est une équipe assez intéressante En tout cas ce match 3 étoiles Lincar Voilà c'était un Un bon petit match Suzuki Gun Représenté par Minoru Suzuki Et Les Killer Elite Squad Affronté L'os Ingobernables Des Rapons En pensé par Tetsuya Naito Evil Et Sanada Bon match 3 étoiles et demi Très bon match Très bon 3 contre 3 En plus quand tu vois la carte Quand tu vois notamment Killer Elite Squad Tu dis pas que ça va être génial Mais bon Ça a été un très bon match Victoire de Suzuki Gun Ça m'a un petit peu surpris Parce que Voilà mais bon en tout cas En tout cas voilà Je sais pas s'ils s'affrontent après Racing Nontaku Naito et Suzuki Mais je pense Jusqu'à ce match Voilà bon Franchement 3 étoiles et demi Ça a été un bon petit match Les championnats Junior par équipe Était défendu Par Suzuki Gun Représenté par El Desperado Et Yoshinobu Kanemaru Contre Roppongi Free K Et L'os Ingobernables C'était Rapon Représenté par Bushi Et Hiromu Takahashi Suzuki Gun Qui conserve leur titre Dans un très bon match 3 étoiles 3 quarts Je m'attendais Pas mieux Franchement je m'attendais Même à moins bien Parce que voilà Je suis pas du tout Un fan de El Desperado Notamment J'aime beaucoup Yoshinobu Kanemaru Mais Voilà Il commence à se faire vieux Le petit Kanemaru Mais bon Ça aurait été quand même Un 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 très bon match Franchement Rien à rajouter Victoire de Kanemaru Et Desperado Bon Je Le problème de Yoshinobu Kanemaru Moi j'adore Yoshinobu Kanemaru Mais à chaque fois qu'il est associé à quelqu'un C'est avec Taichi Ou avec El Desperado Avec ses titres juniors Et moi Pas fan des deux Donc j'aimerais bien voir un autre mec Comme J'aimerais bien voir Takamishinoku Et Kanemaru Qui sont tous les deux Dans le Dans Suzuki Gun En équipe Mais c'est vrai que Takamishinoku Catch de moins en moins malheureusement Voilà On s'approche Enfin on est dans le Voilà dans les trois gros matchs là Will Ospreay Défendait son titre IWGP Junior Face à Marty Skull Dans un Dans un chef d'oeuvre Five stars Voilà Metzler a mis les five stars aussi Excellent match J'ai un à rajouter C'est Enfin si quand même Mais c'est C'est assez fou De voir ce qu'ils sont capables De faire Ces deux jeunes Anglais Qui Qui sont très jeunes Putain Qui sont vraiment très jeunes Les deux Et Et voilà Moi il m'impressionne Vous savez que je suis un grand fan De Marty Skull Malheureusement Will Ospreay conserve son titre Mais Mais voilà Je pense que Marty Skull Va avoir une grande carrière Et qu'au début C'est déjà Un incroyable catcheur Il est peut-être Champion de la ROH Je ne le sais pas Parce que je n'ai pas vu Supercard of Honor Je croisais les doigts Mais Je ne me suis pas fait spoiler Pour une fois Mais voilà Ce match Un réel chef d'oeuvre 30 minutes de match Et Et ça a été Juste incroyable Et ça mérite totalement Le five stars Les golden lovers Les golden lovers Côté Ibushi Et Kenny Omega Affronté le bullet club Représenté par Cody Et Hangman Page Dans un excellent match 4 étoiles et demi Waouh Quel match Vraiment quel match Il y a eu du sang Pour Cody notamment Franchement excellent match Hangman Page Qui est vraiment En train de s'améliorer C'est assez fou Ce mec Moi je suis un grand Grand fan de Hangman Page Qui 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 est juste incroyable Incroyable catcheur Hangman Page Et je suis fan Et je pense qu'il va avoir Une très très belle carrière Je le vois bien Champion Airwatch L'année prochaine Voire même En cette fin d'année Je le vois vraiment bien Champion Airwatch Je le trouve incroyable Donc Très très bon match Très très bon match Avec donc Une victoire du bullet club Cody Hangman Page Qui bat les Golden Lovers Il y a les Young Bucks Qui sont Qui ont passé une tête Pendant le match Ils n'ont rien fait Mais En tout cas Victoire du bullet club Représenté par Cody Hangman Page Les Golden Lovers Qui Qui sont très très bien en équipe Mais Mais non Qui perdent le match Assez surpris Qu'ils perdent Je pensais qu'ils avaient gagné Parce que C'est vrai qu'Amman Page Il est bien utilisé Mais je sais pas Je voyais pas gagner Mais si quand même Parce qu'Omega Ibushi C'est quand même du lourd Mais bon Victoire du bullet club Et le main event Le gagnant de la New Japan Cup Zack Sabre Junior Avait le droit A une chance Au titre De son choix Il a choisi Katsujika Okada L'homme à abattre Depuis Depuis Combien de temps Putain Ça doit faire Ça fait plus de 600 jours Ça c'est sûr Plus de 600 jours C'est Bientôt 2 ans Qu'il est champion Très bon match Très bon match 4 étoiles et demie Mais je trouve que Voilà C'est pas le genre de match Que je kiffe regarder Parce que Il y avait vraiment Comment dire Il y avait un faux rythme Et c'est le problème De Zack Sabre Junior J'ai vraiment du mal Avec Zack Sabre Junior C'est un catcher incroyable Et je le dis Très souvent Que c'est un catcher incroyable Qui est pour moi Le meilleur dans ce qu'il fait Vraiment c'est Vraiment le meilleur Dans ce qu'il fait Tout simplement Mais Parce qu'il y a un mais C'est que Je sais pas Je trouve que Il est trop dans son style Et qu'il veut pas en sortir C'est Quel dommage Et son match Contre Naito C'était Ah bah L'un du Japan Cup Contre Naito Comme je l'avais dit En fait J'avais adoré Parce que Sur ce match là Il avait su S'adapter au style De Naito Et le problème De Zack Sabre Junior C'est qu'il ne sait pas S'adapter au style De son adversaire Il n'y arrive pas Et je trouve ça Réellement dommage Je trouve ça Réellement dommage Qu'il Qu'il n'y arrive pas Parce que C'est un Très bon catcheur Et qui Pour moi Pourrait Pourrait devenir Un des meilleurs du monde Dans quelques années S'il sort de ce style Voilà donc Qu'il a Je ne dis pas Qu'il prenne tous les styles Qu'il soit énormément A fly en tout Juste Qu'il réussisse A Comment dire Bah Comment dire A Je ne sais pas Comment dire A A s'adapter au style De son adversaire Et là Ca n'a pas trop été le cas Vite fait Une partie du match Mais en général Ca a été l'inverse Okada Qui est pour moi Voilà Peut-être pas le meilleur Catcher du monde Mais largement dans le top 3 Avec Omega et Styles Même si Sur les prestations Okada Est Le meilleur Mais bon Styles aussi Parce que les catchers VE Pour moi Ils bossent plus Que ceux de la New Japan Quand même Avec tout le respect Que j'ai pour les catchers New Japan Catcher à la WWE À la New Japan Enfin Catcher WWE Et catcher Tout court C'est pour moi Pas pareil Parce que Ils bossent 10 fois plus Enfin quand même La New Japan Ils bossent pas mal C'est vrai Avec les rôles de tout Mais quand même Mais c'est vrai que Okada est un Un croc catcher Et pour l'instant Il a un vaincu Qui pour le détrôner Pour moi Il y a Omega Qui peut Et il y a Naito Voilà Ce sont les deux seuls Qui peuvent détrôner Okada Naito était vraiment pas loin À Wrestle Kingdom Omega Vraiment pas loin À trois reprises Mais voilà J'aimerais que ce soit Omega Quand même Qu'il le détrône Et dans pas si longtemps Que ça Ce serait cool Donc là C'était ma review De NJPW Sakura Genesis 2018 Qui fait un Bon show Voilà Un bon show Donc en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous avez le cas N'hésitez pas à laisser un like A commenter Et à vous abonner Moi je vous dis à la prochaine vidéo Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501